Nous organisons aujourd'hui, avec l'aimable autorisation et surtout de la convivialité de la mairie et de la municipalité d'Amnéville, le deuxième open de Moselle de Boccia. La Boccia, c'est une adaptation de la pétanque pour des personnes en situation de handicap qui peut aller jusqu'à du handicap lourd puisque certains joueurs sont accompagnés d'un aide et qui utilisent une rampe. C'est notre deuxième onde joue à guichet fermé. C'est signe que la Boccia est l'un des sports qui est en pleine effervescence dans le monde du handisport et la meilleure preuve c'est que notre travail depuis dix ans peut apporter ses fruits puisque l'équipe de France a reporté il y a un mois le titre de championne d'Europe et c'est qualifié pour des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et dans cette équipe de France il y a notamment une joueuse du Grand Est. Ces open ont pour objectif surtout de détecter des talents de demain et puis d'amener les joueurs à la compétition. Ce n'est pas une compétition officielle dans le calendrier du répertoire régional handisport mais c'est une approche de la compétition dans les mêmes règles que la compétition. Les clubs de proximité qui pratiquent la Boccia, c'est à deux pas d'ici. C'est le club de Mézières-les-Messes. Dans le cadre de Mézières-les-Messes, tennis de table mais qui pratique la Boccia qui a une section d'e-sport. Le club un petit peu référent Moselle à l'heure actuelle qui a le plus de licenciés, c'est le club de Moulins-les-Messes en dix-sport. Donc on pratique la Boccia. Je suis heureux et fier d'avoir comme ambassadeur une ville comme Amnéville. Il y a une fibre handicap dans cette ville et je suis très très heureux qu'elle nous accueille là depuis deux ans pour cet open de Boccia. Sous-titrage ST' 501